« Mon billet idéologique! » Je l'aurais pris dimanche, moi. Ça me prend du temps pour digérer ces bouts-là, moi. Moi, j'en prendrais un le samedi et un dimanche. Non. MDC Canada. Connaissez-vous ça, MDC Canada? Bon, c'est interactif. Moi non plus. Je connaissais pas ça avant qu'ils nous lancent en pleine tronche la pire insulte à la société canadienne-française depuis le rapport Duram. J'en tremble encore. Checkez mes mains. Ah, mon Dieu, il l'a fait. Les gens savent pas, mais il l'a fait. Oui, ce sont des consultants en immigration qui aident les gens à immigrer au Canada. Puis ils ont fait une pub qui donne des désavantages et les avantages d'immigrer au Canada. Et parmi les désavantages, il y a quoi, vous pensez? « A lot of people here speak French. » Il y a beaucoup de monde qui parle le français. C'est ça qui est écrit. « What the hell, Austin Debeu? » C'était partout sur Twitter jeudi. C'était aussi viral que la vidéo de Biden qui déboule les escaliers. Et là, vous allez me dire, « Ben là, c'est quoi ça, MDC Canada? » Une petite compagnie que personne ne connaît. Pourquoi lui donner de l'importance? « Hey, vous survivriez pas longtemps dans le monde de l'opinion, vous, hein? » Je m'indigne, donc je suis, comme disait Roger Descartes, un d'autres, sur la page Facebook de TVA Nouvelles. C'est le carburant de notre époque. Ça, puis le petit cortado que je me fais tous les matins. Bon. Hum, je pourrais pas vivre sans lui. Ah! Mais ça fait juste mettre de l'huile sur le feu. Civis, Passem et Parabellum. Si tu veux des likes, prépare la guerre. Et moi, je me laisserai pas damer le pied, comme disent les polémistes unisambistes. Parce que je suis pas le seul, hein? Tout le monde a sauté sur cette chance de faire du capital politique. Québec solidaire, Paul Saint-Pierre Plamondon, Erin O'Toole, même l'honorable Mélanie Joly. Ils m'ont tous voté pour eux, moi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour se défendre, les gens de MDC? Ils ont écrit une lettre d'excuse et ils ont mis ça sur le dos du stagiaire. Classique. Oui. Mais le stagiaire, c'est cheap en Lewinsky, comme on dit dans la langue qui se pense bonne. C'est pas juste ça. Ils ont mis ça sur le dos du stagiaire et ils remplaçaient quelqu'un qui était à l'hôpital. Sniff, sniff, sniff. Ils vont me faire pleurer. Ouin, ouin, ouin. C'est donc commode, ça. Le stagiaire, le stagiaire a écrit ça. Personne n'a vérifié. Puis c'est resté en ligne un mois avant que quelqu'un s'en rende compte. Oups! Oupelaye! Yippie-caille-aille! Puis le PDG a écrit sa lettre d'excuse avec Google Translate, évidemment. Je vous cite la première phrase. Aujourd'hui, nous avons eu retour de la colère et du mécontentement compréhensible de la communauté francophone. Nous avons eu retour de la colère. Et il ajoute, nous prenons le son de l'erreur commise. Ça tenterait pas de prendre le son de français big! Pourtant, il dit, je suis moi-même fier canadien francophone. Puis ça, ça veut rien dire. Moi, le plus homophobe des gars que je connaisse, il est lui-même gay. Il pousse l'audace jusqu'à appeler le village Montréal le village gay. Pète-le taire, quelqu'un! C'est tellement une compagnie amoureuse du Québec, ça, MDC, que sur leur site web, dans la page sur le Québec, c'est écrit que la province compte 4,7 millions d'habitants et qu'une des principales industries, c'est la trappe des fourreux. Ben oui, toi! Puis on paye la dîme avec l'argent de la draft, hein, Kayette? J'en peux plus, moi, du Québec bashing. Ben là, c'est pas tout le Canada qui nous haït, là. C'est juste le stagiaire qui remplaçait le pauvre gars malade. Ben, il y a lui. Puis il y a aussi le prof de l'université d'Ottawa, qui dit que François Legault, c'est un suprémaciste. C'est bon, c'est bon. Je viens de nommer deux personnes, là, et ces deux personnes-là font du Québec bashing deux sur deux. Une règle de trois assez rapide vous fera comprendre que ça fait très exactement 100 sur 100. 30 millions de Canadiens d'un Atlantique à l'autre, je pense que rendu là, Yann Lafrenière aurait même pas besoin de Patrick Huard pour comprendre que c'est du racisme systémique. Mais toute cette histoire-là, ça indigne pas une seconde le National Post, le Globe and Mail ou le Grand Prairie Daily Herald Tribune. Ça leur fait pas un pli sur l'épididyme, juste de l'indifférence. Et c'est ça qui fait le plus mal dans tout ça. Si au moins l'insulte était franche, on pourrait leur dire, comme Vladimir Poutine a dit à Joe Biden quand il l'a traité de tueur, «Celui qui le dit, celui qui l'est. » Même pas! On crie dans le vide! On crie dans le vide! Ben non, ben non. Le plus insultant dans tout ça. Il est rendu où, lui? Dans quel monde il vit? C'est quoi le plus insultant? Non, je sais pas. Vous savez pas, vous êtes donc bien nignore! Le plus insultant, c'est que dans leur liste de points positifs du Canada, il y a la poutine. Point positif, la poutine, point négatif. Ceux qui ont inventé la poutine. Paradoxal, vous dites? Mais moi, on ne peut me dompter. Je suis un animal. Je ne laisserai pas passer ça. Haïr les francophones, mais aimer la poutine. C'est comme si un membre du KKK tripait sur le jazz. Comme si Hitler était un fan de bagel. T'sais, hey! Puis en plus... Et là, ne trompez-vous pas, moi, je suis un grand amateur de poutine. De la poutine, c'est pas bien là, j'en mange! Mais ça fait un peu un peu pic-pic comme main nationale pour attirer du monde. T'sais, venez en France goûter nos grands crus, nos tartares de cheval et nos magrets de canard. Ou venez au Canada goûter nos patates frites avec de la sauce brune. On la sert dans du styro-mousse sur le bord de l'autoroute. Bonne dégustation! Le plus triste dans toute cette histoire-là, c'est que c'est même pas vrai que le français c'est un facteur dans tout ça. Même pas besoin de connaître le français au Canada. Vous pouvez aller magasiner vos soutiens-gorges au centre-ville de Montréal dans la langue de Victoria's Secret sans problème. Bon, là, il va y avoir des magasins de brassières qui vont se sentir visés. Ah bien, si le bonnet vous fait... Non, je suis unanime là-dessus. Le français est en train de disparaître. Tout ça, c'est la faute de MDC Canada. Ah! Ah, mais avez-vous plus ça? Olivier Pouvrel!